Je suis le fils de Michel. Alors il y avait deux frères, donc Jacques et Michel. Jacques est l'architecte et Michel est l'ingénieur. Et ils ont travaillé ensemble. Et en réalité, ils ont fait de l'architecture. Jacques était un peu l'artiste et Michel était l'ingénieur. Et comme vous voyez, il y avait des problèmes techniques de l'architecture. Parce que vous, Jean-Luc, vous êtes également architecte. Je suis également architecte. Donc moi, je suis la quatrième génération des Andrés. Il y avait d'abord mon arrière-grand-père Charles. Puis Émile André, une figure majeure de l'école de Nancy. Jacques et Michel, moi-même, qui ai été associé avec Claude Prouvé. Et maintenant, mes deux fils, Eric, qui a repris l'agence Plastanislas. Et Grégoire, qui est architecte du patrimoine. Donc vous voyez, ça fait cinq générations. Et si on remonte beaucoup plus loin, on arrive à François André, qui était le maîtreur d'Emmanuel Herré. Et donc c'est lui qui commandait les matériaux et qui s'occupait de toutes les questions financières des chantiers de Stanislas. Et je pense qu'en sortant de cette exposition, vous vous sentirez plus libre de rêver votre ville, comme les enfants pourront le faire dans la pièce qui est à côté, avec le grand chantier, de rêver votre ville, de l'aimer, de la faire avancer et de la reconnaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville singulière, avec une personnalité ô combien attachée. Et nos musées d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'étaient les prédécesseurs. Ils sont aujourd'hui des lieux de vie, d'expertise et des lieux de projection avec force et crédibilité dans l'avenir. Et je pense que ça a lié à tous les éléments d'être une grande ville culturelle. Et le Festival Mondial de la Géographie est là pour nous le rappeler. Et je vais conclure en disant que tu as de la chance d'être le maire d'une très belle ville comme cela. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition ? On peut y voir tout le parcours d'une agence d'architecture qui a beaucoup compté dans la région Lorraine au cours du XXe siècle, qui est l'agence des frères André, de Jacques et Michel André. Et donc on peut suivre à la fois les grandes réalisations de ces deux architectes et ingénieurs, et en même temps comprendre aussi comment évolue finalement l'architecture et la profession d'architecte au cours des décennies, durant tout le XXe siècle. Qu'est-ce qui est remarquable dans le travail de ces deux architectes ? Alors il y a plusieurs réalisations remarquables. Je dirais que vraiment le bâtiment qui va lancer leur carrière, c'est l'Institut de zoologie, aujourd'hui Muséum Aquarium de Nancy, qui est vraiment d'un grand intérêt, notamment par rapport à la construction de ce bâtiment, puisqu'il s'inspire d'un procédé américain, très innovant à l'époque du maître américain Frank Lloyd Wright, les blocs textiles. Mais on peut trouver aussi, bien sûr, la reconstruction de Saint-Dié, qui est aujourd'hui la belle patrimoine du XXe siècle. Et plus tard, dans les années 60, le musée de l'histoire du fer qui a obtenu un prix national, le prix de l'écart d'argent, en 1969. Bien sûr, l'exposition retrace pratiquement un siècle de pratique architecturale. Donc on a une évolution des matériaux, des techniques, des conditions de production qui sont très différentes d'une époque à l'autre. On présente aussi toute une partie sur la guerre et la reconstruction, qui est un contexte très spécifique, avec aussi des considérations, je dirais, sur des matériaux très précis et en même temps des choses beaucoup plus larges, comme des plans d'ensemble. Et c'est notamment le cas pour le plan de reconstruction de la ville de Saint-Dié, qui est un projet d'ensemble sur un territoire d'une ville entière. Ce qui me plaît le plus, Rutière, je ne parlerai pas forcément de quelque chose qui me plaît. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est l'orthogonalité, c'est des éléments qu'on retrouve, en fait, dans les centres reconstruits qu'on peut retrouver, par exemple, dans les villes de l'Ouest de Normandie, où il y a beaucoup de villes reconstruites également. Et on va retrouver cet esprit de la reconstruction, de quelque chose qui est assez rationnel. Mais on a finalement aussi cette grande rue, qui marche très très bien aujourd'hui à Saint-Dié, commerçante, avec ses galeries couvertes, qui permettent aussi de circuler de manière abritée. Et on a aussi cette référence, aussi, avec cette couleur rosée, qui est très caractéristique des Vosges. Donc on a des choses assez intéressantes dans ce centre-ville. Et une qualité aussi de construction de bâtiments, aussi, assez intéressante.